Donc là, on travaille pour la CM4V, donc on réhabilite des montées d'escaliers au Sablon. Il y en a quatre. Donc là, je suis parti avec cinq jeunes qui sont là deux semaines, et ils font le chantier sur deux semaines. Alors aujourd'hui, c'est un chantier donc lié à des réfections de cages d'escaliers en lien avec la CM4V, mais ça peut être des réfections de chantier, par exemple avec le parc national de la Vanoise, ça peut être des salles de classe, ça peut être de l'événementiel, notamment je pense au Grand Bivouac, puisque celui-ci va arriver très très bientôt. Le but, c'est de mobiliser les jeunes et de le remettre en action. Surtout qu'ils apprennent pas mal de choses et qu'ils puissent repartir à l'emploi dans un premier temps. Comme là, on en a un qui va normalement partir à l'emploi. J'ai bien apprécié le chantier car j'ai appris à peindre, ce que j'ai jamais fait de peinture de ma vie. J'aimerais rentrer chez Stobli. Ma conseilleure de la mission locale, elle m'a conseillé de venir à un atelier où il y avait un employé de Stobli qui venait présenter son poste, et du coup ça m'a intéressé. Après j'ai dû passer des tests chez Pôle emploi à Sénos, et du coup je les ai réussis. Et la semaine prochaine, j'aurai un entretien d'embauche avec les dirigeants de Stobli pour savoir si je suis pris ou pas. Donc depuis 2022, la CM4V a mis deux partenariats avec des associations pour faire l'entretien des parties communes. Donc ce partenariat permet pour les jeunes de poursuivre un parcours d'insertion. Et pour la CM4V, au-delà de l'aspect social, ces actions permettent de valoriser le patrimoine. On intervient beaucoup aussi à l'étranger, voire une ou deux fois par an. Donc l'idée c'est d'apprendre aux jeunes une différente culture, de travailler avec des jeunes d'autres cultures, et puis aussi se rendre compte que ma foi, tout est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada